Il s'agit d'une séquence réelle du processus de production du faux bœuf dans l'usine. Mangeriez-vous ces nouilles enflammées? De nos jours, la prévalence des produits de contrefaçon est un fait bien connu et, parmi la vague de produits contrefaits, la question des faux aliments se distingue particulièrement. La fraude alimentaire constitue non seulement une grave menace pour la santé des personnes, mais elle érode également la confiance au sein de la société. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques-uns des produits alimentaires contrefaits les plus choquants que l'on trouve sur le marché du monde. Commençons par le faux bœuf que vous avez vu au début de la vidéo en raison du coût élevé de la viande de bœuf. Les entreprises, avec ces ingrédients mélangés et marinés, de la gélatine est ajoutée pour imiter la texture du bœuf, le rendant moelleux et élastique. Certains fabricants créent même une texture de surface semblable à celle du bœuf, ce qui le rend difficile à distinguer du vrai bœuf. D'autres vendeurs utilisent des restes de viande de bœuf, tels que des ganglions lymphatiques et des organes internes, pour produire du faux bœuf. Les déchets peu coûteux sont hachés en viande hachée et mélangés à des additifs pour produire de la viande hachée synthétique, faisant croire aux consommateurs qu'il s'agit de « vrai bœuf haché ». Pour réduire encore plus les coûts, certaines entreprises peu scrupuleuses choisissent d'utiliser de la viande de vache décédée ou de truies âgées pour fabriquer de la fausse viande de bœuf, pour que la couleur du faux bœuf ressemble à celle du bœuf frais. Ils ajoutent des colorants, tels que le carmin et les nitrates. Il existe même des marchands téméraires qui combinent simplement des œufs et de l'amidon ou utilisent des protéines végétales pour créer une sorte de « viande composite ». Ils ajoutent ensuite divers additifs pour que cette substance ressemble beaucoup au vrai bœuf en termes d'apparence et de texture, bien qu'elle ne contienne pas du tout de viande. Le faux bœuf est partout. Pouvez-vous le croire ? Lorsque vous commandez un plat de bœuf bouilli ou de bœuf sauté dans un restaurant, ce que vous consommez n'est peut-être pas du vrai bœuf. La catégorie la plus basse contient de la viande de canard et un tas d'additifs pour un prix bas. L'homme dans la vidéo révèle qu'un sac de viande mongole contient deux sacs plus petits, suffisants pour deux portions. Le coût d'une portion sur l'emballage de la viande mongole comprend des restes de porc, des restes de canard, des restes de gelée. Les gens d'aujourd'hui sont vraiment intelligents. Ils peuvent falsifier à peu près n'importe quoi. Et les contrefaçons ont l'air si convaincantes qu'ils ont rendu le tendon de la vraie couleur qu'il est honnêtement difficile pour l'œil nu de voir à travers. Lorsque je l'ai acheté au magasin, le vendeur m'a affirmé qu'il s'agissait d'un bœuf de première qualité. Après l'avoir coupé, on ne peut pas le déchirer. Je n'ai aucune idée du type de colle utilisé. Ouvrez-le et vous verrez que la partie blanche est une colle. Si vous essayez de la brûler avec un briquet, elle prend feu et dégage une odeur de plastique brûlé. Comment fabrique-t-on le faux bœuf séché? Comme le montre la vidéo, on commence par créer un moule du bœuf séché. Une fois le moule prêt, il est démonté et affiné pour lui donner une forme parfaite. Le moule est ensuite nettoyé. Ensuite, les ingrédients du faux bœuf sont préparés. La viande séchée est ensuite cuite. Une fois cuit, le faux bœuf séché est retiré et subit une seconde coloration et un nouveau glaçage. Enfin, le faux bœuf séché est terminé. En CE qui concerne, le faux agneau et les fausses côtelettes d'agneau sont également devenus un casse-tête pour les consommateurs ces dernières années. Au cours du processus d'abattage de la marchandise, l'agneau est classé en fonction de ses parties, puis mis sur le marché après avoir passé les inspections. Cependant, certaines entreprises, afin de réduire les coûts, mélangent de la viande de mauvaise qualité, voire avariée, avec des ingrédients chimiques tels que des arômes pour la transformation. En termes de goût et d'apparence, ces fausses côtelettes d'agneau sont presque impossibles à distinguer des vraies. Certaines entreprises utilisent une enzyme qui peut servir d'agent liant en mélangeant de la viande de canard et de poulet avec du bœuf, ainsi que l'assaisonnement adéquat pour créer de fausses côtelettes d'agneau. La photo publiée ici est encore plus intéressante. L'homme a acheté des côtelettes d'agneau lors d'un festival gastronomique et n'a réalisé qu'après avoir pris une bouchée qu'une baguette avait été insérée dans la viande. L'individu a fait remarquer avec humour que c'était un jour de plus où il s'était fait avoir. Avez-vous déjà assisté au processus de production du riz en plastique? Vous verrez du plastique blanc être acheminé en continu dans une machine, qui extrude ensuite des substances ressemblant à de la pâte à l'autre extrémité. L'objet en forme de pâte est ensuite placé dans une autre machine et, après avoir subi des processus tels que le tréfilage et l'enfilage, la machine produit du riz en plastique brillant. Il en va de même dans cette vidéo. Une substance gélatineuse non identifiée est versée dans la machine et ce qui en sort à l'autre bout, c'est du riz. Même les populaires grains de riz auto-chauffants. Si vous regardez de près, vous remarquerez même de minuscules bulles à l'intérieur, formant des brins elliptiques irréguliers. Il s'avère donc que ce qui est vendu n'est pas du vrai riz, mais du riz reconstitué, fabriqué principalement à partir de riz, de blé et d'amidon de maïs. Des assaisonnements et des additifs alimentaires sont ensuite ajoutés et, après avoir déterminé une certaine proportion, le mélange est moulu puis traité par extrusion et soufflage pour former quelque chose qui ressemble à du riz normal. Toutefois, comme de nombreux nutriments sont perdus au cours du processus de production, il n'est pas recommandé de le consommer à long terme. Depuis peu, il existe même un type de riz commercialisé sous le nom de « riz vert naturel ». Il prétend être une spécialité, mais de nombreux habitants de cette région n'en ont entendu parler que depuis le dernier riz bambou. Jetons un coup d'œil à la liste des ingrédients. Elle comprend de la farine de maïs, de la farine d'épinards, de la poudre de feuilles de murier, de la poudre de feuilles de bambou fraîche et de l'eau. La liste des ingrédients contient tout sauf du riz. Le blogueur a indiqué que ce type de riz a l'air frais après la cuisson, mais que sa couleur est un peu délavée. Après la cuisson, le riz adhère comme de la colle et forme une masse solide. La texture est similaire à celle d'une colle que l'on mâche. Il peut même déloger votre dentier. Un homme a acheté un paquet de nouilles et a découvert quelque chose d'alarmant à la maison. Après avoir fait tremper les nouilles et l'eau, aucune trace de poudre ne s'était dissoute et les nouilles pouvaient même être étirées. Cela les a choqués et, apparemment, ils n'en mangeront pas. Cela a éveillé les soupçons. La farine utilisée pour ces nouilles pourrait-elle être différente de celle que l'on trouve dans les cuisines des particuliers? Plus tard, le client a appris d'un voisin qui gère un commerce de nouilles depuis plus de dix ans que de nombreuses nouilles sur le marché contiennent des substances cancérigènes comme le borax pour améliorer leur élasticité et leur texture. Les nouilles contenant du borax ont généralement une surface lisse et sont blanches avec une légère teinte jaune. De la hauteur de formage peut également être ajoutée pour que les nouilles paraissent plus fraîches. Pour les nouilles, qui ne se ramollissent pas facilement, certains producteurs ajoutent des agents renforçateurs et d'autres des produits chimiques cancérigènes comme le dioxyde de soufre pour en améliorer l'aspect. Malgré leur aspect appétissant, ces nouilles présentent des risques potentiels pour la santé. Afin d'étudier plus avant la composition des fausses nouilles, un blogueur a mené une expérience. En observant les échantillons de nouilles au microscope, le blogueur a trouvé étrange de voir des substances granuleuses clairement visibles. De plus, ces nouilles avaient une forte élasticité, ne s'abîmaient pas avec le temps et ne devenaient pas collantes. Le blogueur a ensuite utilisé un kit de détection du borax qui a confirmé la présence de borax dans ces granulés. Faux tofu Le tofu, un aliment très populaire et nutritif, est généralement considéré comme un produit naturel, de sorte que l'on ne devrait pas s'inquiéter d'acheter des contrefaçons, n'est-ce pas? Étonnamment, le faux tofu a également fait son apparition en Chine. Certains types de faux tofu sont extrêmement durs et n'ont aucune élasticité lorsqu'ils sont pressés à la main. Ce type de tofu est soupçonné de contenir du gypse industriel, dont la teneur en substances chimiques est nettement excessive et qui pourrait présenter un risque cancérigène. Une autre variété de faux tofu semble blanche et savoureuse, mais dégage une odeur de chaud en poudre. Cela suggère l'utilisation d'agents de blanchiment qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de consommation excessive. Certains commerçants peu scrupuleux ajoutent même de la gélatine lors de la production du tofu, ce qui le rend impossible à ramollir même après une cuisson prolongée et il est généralement désagréable à manger. Il existe également du tofu dont la surface de coupe est anormalement lisse, dépourvue de la texture alvéolaire naturelle du tofu, ce qui suggère l'ajout de coagulants. Ce type de tofu ne se ramollit pas, même après de longues périodes de cuisson. Faux petits pains. Les consommateurs qui vont au restaurant doivent faire preuve de prudence, en particulier en C qui concerne les petits pains en aluminium. Les brioches authentiques ont naturellement une légère teinte jaune, alors que les brioches en aluminium sont blanches et molles. Les brioches en aluminium sont fabriquées à l'aide d'une poudre à levée sucrante contenant du sulfate d'aluminium et de l'hydroxyde d'aluminium, qui sont des substances acides. Lors de la cuisson à la vapeur, ces substances produisent du dioxyde de carbone, ce qui fait que les petits pains gonflent et paraissent plus gros et plus blancs. Bien que ces petits pains aient un aspect attrayant et un goût moelleux, le sulfate d'aluminium qu'ils contiennent peut présenter des risques pour la santé. La consommation de ces petits pains. Le tissu lymphatique, qui fait partie du système immunitaire de l'animal, contient de grandes quantités de phagocytes qui ingèrent des bactéries et des virus, ce qui le rend susceptible d'être contaminé par des agents pathogènes tels que les salmonelles et les staphylocoques, et donc impropres à la consommation. La viande synthétique de porc non-quarantenaire peut exposer les consommateurs à diverses maladies zoonotiques. Faux-œufs. Le monde est plein de surprises, car même les œufs peuvent être falsifiés. Une femme a présenté les faux-œufs qu'elle a achetés en notant qu'ils se fissurent souvent au milieu, contrairement à l'apparence intacte des œufs normaux. Le blanc et la coquille des faux-œufs sont de couleurs plus foncées. La caractéristique la plus distinctive est que les jaunes d'œufs des faux-œufs forment souvent une masse unique et uniforme au lieu d'être dispersés naturellement. Cela peut être dû à l'ajout d'épaississants et l'aspect non-uniforme de la couleur du jaune est obtenu par coloration ou par d'autres méthodes chimiques. La femme s'est inquiétée du fait que ces œufs n'ont aucune saveur et qu'ils sont entièrement abîmés lorsqu'ils sont ouverts. Le processus de production du faux-œuf est plutôt déroutant, car il implique principalement le mélange de divers composés. Ces composés n'ont aucune valeur nutritionnelle et leur consommation à long terme peut être nocive pour l'organisme. La première étape de la création de faux-œufs consiste à fabriquer le blanc d'œuf. L'alginate de sodium est mélangé à de l'eau pour former une solution, la base du blanc d'œuf. La solution est agitée en continu jusqu'à ce qu'elle s'épaississe et devienne une substance ressemblant à du blanc d'œuf. Le jaune d'œuf est fabriqué de la même manière, mais en ajoutant des colorants comme le jaune citron à la solution d'alginate de sodium. Cette solution colorée est ensuite versée dans des moules spécialement conçues à cet effet et solidifiée dans une solution de chlorure de calcium. La coquille d'œuf est formée à partir d'un mélange de carbonate de calcium et d'autres matériaux placés dans des moules pour obtenir la forme d'une coquille de cou. Il est presque impensable que même des feuilles de thé puissent être contrefaites. Dans une vidéo, une femme montre comment parfumer des feuilles de thé. Elle verse l'eau parfumée dans un gobelet gradué, ouvre l'interrupteur du compresseur d'air, oriente la buse à l'intérieur du récipient de feuilles de thé et vaporise de l'eau parfumée dans le récipient tout en remuant les feuilles de thé. Il s'agit d'un processus d'ajout de parfum. Le résultat final est une fine brume sur les feuilles de thé. C'est ce que nous appelons le thé parfumé. Pour améliorer leur apparence, certaines entreprises peu scrupuleuses ajoutent des colorants artificiels aux feuilles de thé au cours du traitement. Il a été rapporté que du chrome vert de plomb avait été ajouté au thé vert pour lui donner un aspect vert plus éclatant. Toutefois, les fabricants ajoutent également du sucre aux feuilles de thé afin d'améliorer la brillance et la douceur du thé sec. Les sucres utilisés comprennent des sucres comestibles et des édulcorants artificiels. Certains marchands utilisent même des matériaux de qualité inférieure pour remplacer des matériaux de qualité supérieure, créant ainsi des mélanges difficiles à distinguer pour le consommateur moyen. Faux miel Le miel, aliment nutritionnel naturel, est apprécié pour sa saveur unique et nombreux bienfaits pour la santé. Toutefois, ces dernières années, certaines entreprises à la recherche de gains illicites ont eu recours à diverses méthodes illégales pour contrefaire du miel. En inondant les abeilles de sucre qui, en présence de sources de nourriture abondantes, les dissuadent de collecter le nectar, ce qui leur permet de gagner du temps et d'augmenter la production de miel au détriment de la qualité gustative. En outre, certaines entreprises ajoutent du maltose ou du clicomate de sodium ainsi que divers additifs pour imiter le miel. Bien qu'une simple modification du goût puisse sembler inoffensive, certains producteurs créent du faux miel en mélangeant de l'alun et du sucre blanc dont la consommation à long terme peut endommager le système nerveux du cerveau et entraîner des pertes de mémoire irréversibles. Certaines entreprises peu scrupuleuses utilisent du miel bon marché pour se faire passer pour du miel de haute qualité, en ajoutant du sirop de maïs et des arômes pour créer un miel qu'il est difficile de distinguer du produit authentique. Pour être sûr d'acheter un miel digne de confiance, il est essentiel de comparer les produits provenant de différentes sources et de s'approvisionner auprès de vendeurs réputés. Non seulement le miel, mais aussi les ruches, ont souvent été contrefaits, qu'en examinant un morceau de nid d'abeille, on peut voir une ligne au milieu. C'est là que réside le problème. Il y a cette substance visible lorsque nous le séparons et ensuite nous allons le tremper dans de l'eau tiède pour voir ce qui se passe. Il s'avère que cette substance est fabriquée à partir de paraffines industrielles, un produit indispensable à la production de miel artificiel. Elle est très dangereuse pour le corps humain car elle contient des substances cancérigènes telles que des hydrocarbures aromatiques polykystiques et des hydrocarbures aromatiques condensées, surtout lorsqu'elle est lessivée dans de l'eau tiède. La crise alimentaire a atteint un point tel que ne pas manger peut entraîner une mort immédiate par famine, mais que manger peut entraîner une mort lente par empoisonnement. L'opinion publique critique les autorités pour l'insuffisance des réglementations. La soi-disant supervision de la sécurité alimentaire par le gouvernement n'est qu'une promesse vide de sens alors que les défenses de la sécurité alimentaire s'effondrent et que les dangers des aliments empoisonnés échappent presque à tout contrôle. C'était David, pour la sagesse infinie. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous consommez, car votre corps est votre véritable temple, le temple de Dieu. Soyez bénis, mes amis.